salut et bienvenue dans football planète les jeux olympiques sont définitivement terminé nous sommes très ravis d'avoir passé ces moments en or mon nom est juliette bewa voici ce qui vous attend dans ce programme les jeux olympiques avec cette fin réussit pour cette équipe de rêve du nigéria la fierté de l'afrique qui a remporté une médaille de bronze ce fut une très belle histoire qui s'était critériée au brésil nous avons fait un collage de photos pour vous cette semaine les différentes ligues africaines s'achetent et mineront vers leur fin nous avons recueilli quelques avis d'entraîneurs pour vous en côte d'ivoire la est tombée tout proche de remporter un autre trophée pour sa gloire nous avons en ligne le coach amania au césar merci coach de nous rejoindre sur football planète ça a été une saison exceptionnelle pour votre équipe comment l'avez-vous vécu your team how did you do it depuis la cinquième journée on a ligné une série de victoires comme le PCC match à son de tête ce qui nous a permis depuis la cinquième journée d'être en tête du championnat on a fait la course en tête jusqu'à maintenant jusqu'à deux journées de la fin donc j'ai fait que ça fait bien passer mais bien sûr on essaiera de faire la passe de trois après deux tuts sont effectifs on essaiera de faire la passe de trois il suffit d'avoir un focus conséquent pour cela et ça fait partie des objectifs des clubs vous avez de rudes compétiteurs pensez-vous pouvoir maintenir votre performance je suis arrivé à la tête de l'équipe à six jours du championnat donc je n'ai pas fait le recrutement je n'ai pas fait la préparation d'avant ce genre voilà je suis rentré dans les vifs du sujet on a un peu balbicié au départ et puis après à partir de la cinquième journée on fait le prix soit là où nous en sommes aujourd'hui donc ça a été la difficulté quand le moment où vous pouvez appuyer sous votre équipe c'est quand vous faites le recrutement la préparation du début de saison ce n'a pas été le cas mais avec beaucoup de travail et de dégradation on y est arrivé coach merci pour votre temps et votre participation à football planète il ne reste plus que six matchs pour la course au titre dans la première division nigériane et nougou rangers qui veut jouer toutes ses chances pour arracher le titre nous avons joué son entraîneur imama mapakabo pour en savoir un peu plus sur cette fin de saison très disputé merci coach d'être avec nous votre ligue est assez serré pour obtenir un titre oui car en ce moment il n'y a pas de petite équipe dans la ligue chaque équipe veut se battre pour être au top comme je l'ai dit plusieurs fois personne ne nous a donné la chance au début de la saison mais nous avons pu le démarquer et nous allons tout simplement continuer à faire ce que nous avons fait depuis le début de la saison et j'espère que cela nous mènera à la finale actuellement nous avons officiellement six jeux y compris notre jeu remarquable ce qui signifie que nous avons sept jeux et nous avons été en mesure de maintenir cet élan pendant les 32 dernières semaines et nous savons que nous devons continuer à le faire je crois donc très bien cette équipe je crois fermement que mon équipe sera en mesure d'atteindre la finale du championnat je reste convaincu que mon équipe peut atteindre la finale du championnat coach dit nous quelle a été votre stratégie la plus utile tout au long de la saison je regardais la façon dont l'équipe nigériane avait joué et j'ai constaté que nous sommes un peu lent le style du football africain vous voyez nous étions un peu individualiste donc je devais venir avec ce concept de jeu plus rapide de haute voltige un football de possession de ballon et ça a payé je suis un entraîneur offensif et je vais toujours à l'attaque mon équipe a concédé des buts que je regarde comme non objectivement tactique mais technique parce que mes joueurs ont refusé de s'engager dans certaines situations je dirais que nous avons eu beaucoup plus de chances que toute autre équipe dans la ligue et les statistiques montrent que nous avons été en mesure de marquer beaucoup plus de buts et nous sommes l'une des équipes qui ont obtenu le plus grand nombre de buts je pense que tout ça nous a aidé dans notre saison jusqu'à présent merci coach pour votre participation du nigéria en paro ghana où l'équipe des rois all-stars l'équipe du président effet est proche de remporter le trophée de la première ligue il ne reste plus que quatre matchs à nous nous sommes entretenus avec son entraîneur et nos squam merci coach pour votre temps vous tenez toutes les cartes en main êtes vous prêts pour écrire l'histoire nous avons focalisé notre attention et notre objectif sur le championnat et cette saison nous allons prouver que les grands clubs font fausse route et les clubs sont très surpris maintenant le fait d'avoir une très bonne préparation au cours de la présaison nous a aidé je pense que nous avons bien commencé nous avons saisi notre chance dès le début bien que nous avons perdu quelques matchs perdant quelques précieux points à domicile et à l'extérieur je pense que c'est parce que nous avons très bien commencé et c'est ce qui nous a aidé à être toujours au top et toujours bien sûr si nous sommes en mesure de remporter le trophée pour la première fois pour le secteur nord je pense que ce sera un gain tout à fait logique pour le moral des jeunes joueurs talentueux qui sont aussi dans la région coach quel a été le niveau de votre engagement pour atteindre votre objectif bien je dirais que le fait d'arriver en première division c'était un grand défi pour nous je peux dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas confiance en moi parce que nous ne sommes pas restés longtemps en division 1 pour tout à coup nous retrouver en première division je pense que j'ai pris la mesure de ce défi et je me rends compte que ça peut surprendre beaucoup de personnes donc je pense que c'était la motivation secrète que j'avais qui a pu me donner l'occasion d'atteindre ce niveau merci pour votre participation à football planète nous vous souhaitons que le meilleur de la première ligue du ghana nous passons au cameroun plus que trois matchs à jouer avant la fin de la saison à d'afrique et l'entraîneur de l'um est de l'ouma coach merci pour votre participation il ne vous reste que trois matchs à disputer pensez vous pouvoir conserver votre titre qu'est ce que vous pensez et que vous pouvez toujours garder votre titre oui nous avons un réel espoir un réel espoir des espoirs pour entendre même si mathématiquement nous ne sommes pas encore champions je crois que ce match nous pourrons l'avoir sur les trois ce match à gagner on pourra avoir sur les trois qui nous restent bon nous comptons sur le fait que devant nous étant en groupe là nous n'avons pas encore perdu de plus belle durée et puis je crois 20 matchs je crois que nous pourrons nous emportir je crois moi je pense très sincèrement que nous serons champions nous vous avons proposé quelques réactions des entraîneurs sur la fin de quelques ligues du continent autre chose à présent le deuxième tour qualificatif de la canne des moins de 17 ans qui s'est tenu ce week-end avec des résultats surprenants le nigéria a été surpris par le niger après sa victoire à l'alliance 0 les champions du monde des moins de 17 ans ont été battus au final 3 buts à 2 par le niger voici les autres résultats restant avec la canne des moins de 17 ans la compétition entre dans sa troisième phase les pays qualifiés au second tour s'affronteront les uns contre les autres regarde le tableau des rencontres à venir le football continue de donner du sourire à de nombreux fans à travers le monde nous avons fait un collage des meilleurs clichés de la semaine vous allez aimer regarder le week les tets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada